Alors nous sommes avec l'espère de ce grand rendez-vous avec lui il sera question bien évidemment du packaging qui dépasse vraiment ses fonctions protecteur conservateur du produit mais qui aujourd'hui est défini comme un outil de communication mais comment est-ce qu'on l'utilise au Bénin le packaging pour communiquer ah oui la question nous intéresse et nous avons invité Ulrich Azombay il est graphiste designer pour nous en parler bonsoir bonsoir monsieur le journaliste merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de nous parler vraiment de packaging aujourd'hui quand on définit le packaging c'est quoi en réalité s'il peut être terre à terre avec nos téléspectateurs ok aujourd'hui on peut définir le packaging comme l'enveloppe d'un produit donc cet élément là dans lequel nous mettons les produits avant de les exporter dans les magasins pour qu'elle soit livrée sur le grand marché sur le grand marché donc nous avons des cartons par exemple nous avons des bouteilles des emballages plastiques et aujourd'hui même des emballages en papier simple ah oui des emballages en papier simple en carton il y a les bouteilles aussi des plastiques mais comment on arrive donc à utiliser ces produits là comme des outils de communication aujourd'hui pour communiquer bon au départ lorsqu'on parle de packaging c'est cette enveloppe là pour juste protéger le produit à la base donc ne pas exposer le produit parfois la température parfois le climat ou autre chose mais aujourd'hui nous avons remarqué que ça devient un élément de communication un élément de taille en matière de communication et c'est un des éléments qui fait que les produits locaux aujourd'hui on parle beaucoup du made in benin de la consommation locale mais lorsqu'on se promène un peu dans les rayons ce qui nous attire le plus c'est des produits étrangers parce que ces enveloppes sont tellement travaillés pour attirer si parfois inconscient mais c'est un effet psychologique pour attirer l'oeil du client qui va donc au delà de ça les images exploité sur déjà ces emballages nous attirent et parfois inconsciemment on achète un produit avant de vérifier est ce que c'est un bon produit est ce que c'est vraiment le produit dont on a besoin donc aujourd'hui c'est pas seulement un élément pour concevoir c'est pas seulement un élément pour conserver pardon c'est pas aussi non plus un élément seulement pour garder un produit hors de de l'air mais c'est au delà de ça un élément de communication pour attirer le client pour aussi séduire les clients pour séduire le client et aussi l'informer sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage aussi et sur l'utilisation aussi du produit on constate aussi combien de fois avant d'acheter un produit on essaie de voir ce qu'il y a le mode d'usage sur l'emballage ou à l'intérieur en fait aujourd'hui ces fonctions c'est des fonctions secondaires aujourd'hui c'est vrai qu'à la base ça doit aussi informer sur ça mais plein de produits sont sur le marché et vous l'achetez mais vous remarquez après qu'il n'y a pas de mot d'utilisation dessus ok parce qu'on a juste été séduit par l'emballage du produit en fait c'est l'emballage l'emballage ou quel rôle déjà quand le produit se trouve dans le rayon dans le rayon à la la fonction primaire de l'emballage normalement c'est pour conserver mais aujourd'hui l'emballage n'est pas seulement pour conserver mais le rôle primaire assigné à l'emballage aujourd'hui c'est pour séduire les clients et attirer un client à racheter acheter aujourd'hui dans notre contexte le contexte béninois comment est ce qu'on peut utiliser le packaging pour communiquer quand on sait qu'on a au moins 60 à 80 % de personnes qui n'arrivent pas à lire il faut jouer sur quoi quel aspect mais déjà je sais que pour c'est un produit même dans les boutiques de rue la maman pour commander peut-être une boîte automande dit une boîte automande sur laquelle tu vois cette image déjà c'est une variable important même pour quelqu'un qui ne sait pas lire qui ne comprend pas parfois on achète plein de produits sur le marché dans les rayons qui n'ont pas des inscriptions françaises exactement en fait déjà l'image sur le produit peut permettre de vendre et d'identifier facilement le produit ok donc on n'a plus aujourd'hui besoin seulement de langue de comprendre ce qui est écrit mais on peut déjà exploiter juste des images juste des icônes juste des illustrations pour garder pour mettre le client dans un état d'esprit et orienter le client face à certains produits précis dont vous conseillez alors aux producteurs béninois de beaucoup plus utiliser les images que les écrits pour attirer la clientèle oui bon les deux vont de pair les deux vont de pair parce que les images que d'écrit oui plus d'image que d'écrit plus d'image et plus de couleurs que d'écrit que d'écrit oui parce que les couleurs ont leur place les images ont leur place les écrits aussi mais bon comme nous sommes dans un environnement où peu de personnes savent lire et écrit correctement donc jouer beaucoup plus sur l'image et sur les illustrations la couleur c'est deux éléments trois éléments très importants alors mais qui aide à faire ça qui aide à donner ce rôle au packaging aujourd'hui ok dans notre environnement aujourd'hui les personnes qui conçoivent travail beaucoup plus sur les emballages de produits c'est les graphistes designers c'est vrai qu'il ya la notion de design de package mais aujourd'hui ça fait partie des prérogatives d'un graphiste designer donc il pense un emballage et il conçoit la maquette et maintenant aide dans le circuit de mise en valeur parce que une chose est de penser l'autre est de construire la maquette mais il faut du coup il faut voir un graphiste designer pour le faire parce que ce qu'on remarque la plupart du temps c'est pas si je suis à même je suis bien placé pour le dire mais on remarque que dans les réunions quand c'est du made in béni ça manque d'attirance ça manque d'attrait oui c'est ça manque vraiment vous avez parfaitement raison la photographie ce designer ou producteur ou au moignet on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe c'est une faute partagée en fait il ya des graphistes oui mais la compétence n'y est pas beaucoup c'est vrai les graphistes designers qui pensent des emballages il y en a très peu c'est pourquoi nous travaillons par exemple au niveau de l'école internationale graphique a formé des graphistes capables de pouvoir concevoir des supports comme ça donc une partie c'est déjà au niveau des graphistes et l'autre partie maintenant c'est au niveau de des producteurs qui pensent que c'est coûteux sans jamais essayer parce qu'ils pensent que c'est coûteux d'avoir des emballages de bonne qualité et qui reflètent vraiment la qualité parce que lorsque on voit déjà on se dit que ça ça va coûter alors que ils n'ont même pas encore essayé une fois peut-être ah d'accord et ça dit que normalement les emballages ne coûte pas cher ça dépend de ce qu'on met dans la cherté ça dépend de ce qu'on met dans la cherté sinon à la base lorsqu'on travaille par exemple je prends pour ne pas donner d'exemple lorsqu'on travaille sur l'emballage d'une boisson par exemple l'emballage peut être exploité peut-être sur dix ans avant d'être changé le graphiste est payé une seule fois en fait le design le design peut être exploité sur dix ans mais le graphiste qui a pensé conçu ce design là a été payé une seule fois donc le producteur lui pense que bon il doit pouvoir récupérer tout ce qu'il a investi sur le graphiste du jour au lendemain que c'est pas ça c'est un élément qui est pensé conçu et qui doit rester dans le temps donc la rentabilité de ça c'est surtout les produits qui seront vendus alors en matière de design ça dit qu'il ya des couleurs qui sont liés à des produits donnés parce qu'on voit souvent quand il s'agit de l'eau par exemple l'eau aux minéraux ou pas c'est souvent le bleu qui domine sur d'autres produits à d'autres couleurs également qui domine est-ce que en matière de design en matière aussi de communication du paquet il ya des couleurs qui sont pour donner à des produits oui oui c'est dans notre jargon on parle beaucoup plus de la psychologie des couleurs en fait chaque couleur parle donc en fonction de quel produit veut être mis sur le marché en fonction de la cible aussi pas seulement du produit le produit la cible et l'environnement dans laquelle le produit sera mis sur le marché on doit penser les couleurs adéquat pour mieux vendre ce produit ce produit là et donc faut pas forcément trouver peut-être de l'eau dans des bouteilles jaunes non pas forcément pas forcément souvent de l'eau de la couleur bleue mais il peut arriver par exemple de l'eau citronnée on peut mettre du vert donc de l'eau à l'arôme de fraises on peut mettre du rouge tout dépend tout dépend tout se pense en fait c'est tout un processus qu'on se voit un package c'est tout un processus il faut discuter avec le client étudier la cible étudier ceux qui vont consommer le produit aussi et en fonction de cette chaîne maintenant commencer à penser comment le produit sera utilisé quels sont les normes de conservation de ce produit et comment on veut attirer ses clients vers ce produit il ya tous ces paramètres là qui est pensé en fait donc même pas les chers thé c'est toute une chaîne donc c'est pas juste le graphiste qui s'assoit et qui pense seulement mais parfois il est obligé d'aller faire des enquêtes d'aller au contact des personnes pour mieux étudier de quoi il est question voir comment est-ce que ce produit là se consomme exactement et comment ça sera accepté ça sera accepté également sur le marché il ya toutes ces études là à faire pour pouvoir mettre le produit on était dans le contexte béninois on parlait vraiment du contexte béninois tout à l'heure ils vont avait parlé d'utiliser beaucoup plus d'image que d'écrit il ya que ce paramètre là qui pourra vraiment amener les gens à consommer non au delà de ça il faut aussi penser même l'emballage pas seulement ces variables sur l'emballage mais il faut aussi penser l'emballage c'est une chose que nous ne pensons pas ou que nous pensons très peu ce qui est dans les rayons quand vous remarquez parfois ça fait mal mais parfois on remarque des produits made in bénigne qui sont conservés dans des emballages d'autres produits étrangers imaginer ces produits là dans des rayons de loin on peut penser que c'est ce produit étranger alors que c'est un produit béninois qui a été remis en bouteille dans un autre pro dans l'emballage d'un autre produit étranger chose qui n'est pas bon donc il faut penser toute la chaîne quel emballage adéquat pour quelle cible quelle couleur quelle image et quelle illustration quelle illustration alors aujourd'hui pour quelqu'un qui veut un emballage vraiment de qualité d'un standard je dirais international ou qui veut vraiment se mettre au niveau de ces produits là qui viennent le mettre la concurrence aujourd'hui est-ce que c'est possible d'être au bénin et de pouvoir réaliser cela c'est possible il ya des exemples c'est possible il ya des exemples plein donc c'est possible et que ça ne coûtera pas non même si vous me dites que ça ça dépend de ce qu'on met dans cherté exactement oui non c'est possible plein plein aujourd'hui c'est vrai il ya quelques années on n'a pas remarqué ça mais aujourd'hui on le remarque de plus en plus de produits béninois avec des paquets révolutionnaire des paquets du vraiment conçu et très bien pensé très bien pensé je pense que l'espoir est donc au permis c'est permis c'est permis qu'on puisse vraiment travailler aujourd'hui et permettre au pays aux béninois de pouvoir consommer béninois d'être attiré aussi déjà dans les rayons pas des produits béninois exactement c'est possible alors est-ce que l'emballage aussi joue un rôle dans le positionnement des produits dans les rayons beaucoup l'emballage joue un rôle primordial dans le positionnement des ans des produits c'est pourquoi aujourd'hui dans les rayons les produits locaux vraiment sont moins cotés vous pouvez expliquer ça ainsi sont très moins cotés dans les rayons on a du mal à identifier un produit mais d'une bénigne à parler quelques gens qui font vraiment l'exploit qui font vraiment les nécessaires pour se mettre au pas sinon les emballages d'abord c'est très mal pensé et de deux les couleurs pas très bien exploité les images pas très bien exploité et au delà de ça c'est vraiment pas si c'est beaucoup de problème beaucoup beaucoup de paramètres qu'il faut donc sur lesquels il faut il faut donc agir pour permettre aux producteurs béninois aux produits locaux vraiment d'être bien positionné aussi merci beaucoup à vous merci à très très bientôt il riche à donc c'était un plaisir on comprend tout simplement chez téléspectateurs quand vous êtes producteur aussi il faut penser votre emballage voit le graphique designer voit tous ces professionnels là qui pourront vraiment travailler sur votre emballage parce qu'on veut quand même que le made in bénigne attire aussi oui et